Les Explorateurs Picards Les Explorateurs Picards Les Explorateurs Picards Il est l'un des syncéphalophores de l'église catholique, c'est-à-dire que c'est une personne qui a été condamnée par décapitation et qui, selon la légende, aurait ramassé sa tête une fois celle-ci séparée du tronc pour se mettre en marche vers un endroit spécifique. Dans le cas de Lucien, il se serait mis en marche vers la ville de Beauvais. Il est mort sur la colline de Montmille, petit village situé à côté de Beauvais où je me trouve actuellement, et aurait donc parcouru le chemin jusqu'à cette dernière. Avant de vous raconter les circonstances de sa mort, on va revenir sur sa vie et sur ce qu'il a accompli. Lucien est d'origine romaine. Au départ, il s'appelle Lucius, tout comme son père, mais à la suite d'une prédication du pape de l'époque, il décide de changer de nom pour un sobriquet moins romain. À la suite de ce changement de nom, il décide de parcourir l'Italie pour prêcher la bonne parole. À l'époque, la mythologie romaine est encore très présente, et il compte bien convertir tous les païens qu'il rencontrera sur son chemin. Vers l'an 250, le pape Saint-Fabien, ayant eu vent de ses actions, le nomme évêque et lui ordonne d'aller dans les Gaules. Il sera notamment accompagné de Saint-Denis, qui deviendra par la suite premier évêque de la ville de Paris, ainsi que de Saint-Rieul, qui lui aussi deviendra à son tour premier évêque de la ville de Saint-Lys. C'est alors qu'il va se mettre à parcourir l'Italie de long en large pour arriver à sa destination. Un jour, alors qu'il a déjà traversé de nombreuses villes, il fait une escale dans la ville de Parme, mais il subit des persécutions et se retrouve emprisonné. Cela aurait pu freiner ses ambitions et mettre un frein à sa motivation, mais dès le soir même, il est aidé, par de nombreux chrétiens de la ville que compte déjà l'église dans cette contrée, à s'évader pour continuer son périple. Dès lors, il rejoint ses deux compagnons, et tous les trois continuent leur périple en Italie pendant quelques temps, en passant par la ville de Pavi, par exemple, pour accomplir l'objectif que leur a fixé le pape. Ils arrivent tous les trois en Gaule, et plus précisément dans la ville d'Arles, où Rieul décidera de poursuivre sa route seule. Lucien et Denis continuent quant à eux leur périple vers Lutèce, où ce dernier s'y installera également. Désormais, Lucien doit poursuivre sa route seule, et c'est ce qu'il fera jusqu'à arriver à Césaromagus, ou en français le marché de César, l'actuelle ville de Beauvais. Quand il arrive dans ce qui allait être par la suite la ville de Beauvais, Lucien est confronté à deux obstacles majeurs. Le premier obstacle, c'est que la contrée est aux mains des Romains, et c'est un ennemi très puissant, tant sur le plan idéologique que militaire. Le christianisme condamne notamment leurs préjugés et leurs coutumes. Le second obstacle est l'ignorance du peuple gaulois, mais plus encore le fanatisme sanguinaire des droïdes qui leur servent de guide. Il s'installe donc à Beauvais pour sa mission. Il vit dans une petite maison, près de l'emplacement qui sera plus tard occupé par la collégiale Saint-Nicolas. Denis et Rieul, qui pour ce dernier est devenu entre-temps l'évêque de Saint-Lys, viennent souvent lui rendre visite. Empli d'espoir pour accomplir sa mission, Lucien ne recule devant rien ni personne, et arrive bientôt à opposer les vertus du christianisme que sont la charité, la loi du pardon et aussi la douceur, à la religion païenne que sont l'égoïsme, les emportements de haine et l'idolâtrie. Lucien est tellement investi par sa mission qu'il ira jusqu'à se mortifier et souffrira en victime d'expiation pour les péchés commis par ses peuples. Selon l'auteur Rolandus, qui a notamment écrit les textes Acta Sancti Luciani, Lucien se retirait régulièrement dans une montagne proche de la ville de Beauvais, entre le nord et le Couchant, et restait plusieurs jours sur cette montagne pour jeûner, ne se nourrissant que d'herbes et d'eau. Petite anecdote, j'ai essayé de chercher cette montagne, pour l'instant je ne l'ai pas encore trouvée, mais je me dis que si je la trouve, ça me permettrait peut-être de me ressourcer également. Grâce aux actions de Lucien, ce sont pas moins de 35 000 hommes qui se convertissent au christianisme, selon Pierre Louvet, historien, historiographe et archiviste bovésien ayant vécu au XVIIe siècle. Par la suite, Lucien se fera aider de deux disciples, Maxien et Julien. Ils sillonneront la campagne alentour, les villages, les bourgades, le moindre hameau, où, grâce à l'exemplarité de Lucien, ses serments et ses miracles, ils réussiront à faire reculer l'idolâtrie dans toutes ses contrées. On peut notamment citer Mont-Mille, là où je me trouve, mais aussi Breteuil ou Ourselmaison. En l'an 290, l'empereur Dioclétien, farouchement opposé au christianisme et ayant eu vent des exploits de Lucien dans la région, décide d'envoyer trois assassins pour le tuer lui et ses compagnons. Il envoie donc Latinus, Jargus et Antor, le nom des trois assassins, pour mettre un terme à la vague d'évangélisation de Lucien et de ses compagnons. Pour information, à cette époque, c'est encore l'empereur romain qui possède les pouvoirs temporels et spirituels au sein de l'Empire. Ce n'est qu'à partir de la conversion de Constantin Ier sur son glimor en l'an 337 que les choses vont commencer à évoluer et qu'il y aura désormais une lutte entre le pouvoir temporel et spirituel, donc d'un côté l'empereur romain et de l'autre le pape, et donc c'est ce qu'on va appeler plus communément la lutte entre le sacerdoce et l'Empire. Avertis de la venue des hommes de l'Empereur, Lucien, Maxien et Julien décident donc de se réfugier sur les hauteurs de Mont-Mille. Rapidement retrouvés par les Romains, ces derniers exécutent par décapitation les deux compagnons de Lucien qui seront inhumés sur place par la suite. Quant à ce dernier, il est torturé par des coups de fouet, plus précisément par à-coups de verge pour lui faire renier sa foi. Devant son refus d'abandonner cette dernière, un soldat romain mettra fin à son supplice en venant lui trancher la tête à son tour. Peu de temps avant sa mort, et parce qu'il se savait persécuter, Lucien avait déclaré la phrase suivante à ses compagnons. Frères et fils bien-aimés, Dieu veut que je me sépare bientôt de vous. Demeurez fermes dans la foi, que les menaces des princes, pas plus que leurs promesses et leurs flatteries, ne vous fassent oublier la sainte religion que vous avez embrassée. Lorsque Lucien fut mis à mort, son corps fut allongé par terre. Tous ceux qui étaient présents aux alentours le virent environnés de lumière. Une voix qui n'appartenait à personne dans l'assemblée se fit entendre et prononça ses mots. Courage, bon et fidèle serviteur, qui n'a pas craint de verser ton sang pour moi, viens recevoir la couronne qui t'a été promise. D'après les écrits des actes de son martyr, c'est à ce moment-là où Lucien se leva, prit sa tête sous son bras et se mit en marche vers Beauvais. Il ira même jusqu'à traverser la rivière du terrain, en passant par la Mio-Roi, aujourd'hui la Mi-Au-Roi, sur un drap miraculeusement raidit sous ses pieds. Il s'arrêtera net à environ un kilomètre de la ville de Beauvais, à l'endroit où il semblait vouloir être inhumé. Le lieu probable du martyr de Saint-Lucien s'appelle La Rosière. Chaque année a lieu un pèlerinage au mois de septembre pour se rappeler et commémorer les actions d'évangélisation qu'il a menées au cours de sa vie. Il part de La Rosière pour aller jusqu'à l'église de Mont-Mille où une messe est célébrée par la suite. Le saint est enterré dans le cimetière d'Util à Beauvais. Autrefois, une église était construite sur son tombeau, mais elle fut détruite au Vème siècle. Une nouvelle basilique et un nouveau monastère seront construits par le roi Chilpéric Ier, à la suite d'une sollicitation de l'évêque de Beauvais d'Odon vers l'an 583. Une nouvelle fois détruite en l'an 845 par les invasions des Normands, elle sera à nouveau rebâtie pour, cette fois-ci, durer jusqu'à la Révolution française. Malheureusement, la basilique et le monastère seront cette fois-ci complètement détruits entre 1795 et 1819. Il ne reste aujourd'hui du monastère qu'une tour ronde et un mur d'enceinte partiellement gardé. Parmi les plus célèbres commanditaires qui s'occupaient de l'abbaye, on peut citer notamment Richelieu, Mazarin ou encore Bossuet. L'existence des reliques de Lucien de Beauvais est incertaine. En effet, une partie aurait été détruite dans un incendie en 1793. Toutefois, une autre partie de ces restes aurait pu être conservée à la suite d'une translation faite par les révolutionnaires avant ce fameux incendie. En l'an 1261, Saint Louis lui-même avait offert une nouvelle chasse, un nouveau coffre si vous voulez, pour conserver les reliques du Saint. La translation avait eu lieu en présence de toute la cour du roi. Je crois de cœur et je confesse de bouche que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Voici la citation de Saint Lucien et celle-là même qui pourrait lui servir d'épitaphe. A elle seule, cette phrase résume parfaitement qui était Saint Lucien et ce qu'il a entrepris pour faire de ma région natale une terre de christianisme où les hommes avaient un idéal supérieur. Comme vous l'avez vu, même si aujourd'hui il ne subsiste que quelques lieux et monuments pour se rappeler de qui il était, son culte n'a pas disparu et siècle après siècle, plus de 1700 ans après sa mort, des gens se réunissent toujours pour commémorer la vie du Saint. Il existe dans l'Oise une vingtaine d'églises dans le diocèse qui lui sont dédiées. C'est son courage et sa dévotion envers Dieu qui m'ont inspiré ce projet de chaîne YouTube au début de l'année 2021. Quand j'ai découvert son histoire, j'ai été réellement ému et touché par qui était Saint Lucien et ce qu'il avait accompli et je voulais à mon tour que beaucoup de gens apprennent qui il était. J'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez appris quelque chose d'une manière ludique et intéressante. Si vous souhaitez en apprendre plus sur lui, je vous mets toutes les sources que j'ai utilisées en description de la vidéo. N'hésitez pas à aimer, commenter et partager mon travail, cela m'aidera beaucoup à continuer. En attendant, je vous dis à bientôt et que la paix soit avec vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...